De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéroannet TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle l'actualité des nouvelles technos. Nous sommes là chaque vendredi, vous le savez, à partir de 15h sur rmc.fr et évidemment sur zéroannet.com et zéroannet TV pour la version vidéo. rmc.fr et sur iTunes, bien sûr, toujours la version audio que vous pouvez retrouver. Pour terminer ce De quoi je me mêle, il est à mes côtés et c'est Victor Jakivovic. Victor, bonjour ! Salut François ! Victor Jakimovic, le défricheur de produits high-tech qu'on retrouve tous les vendredis dans De quoi je me mêle. On va parler de photos, on va parler de disques durs, design mais à la fois aussi ultra petit. On va parler aussi d'une tablette tout à l'heure étonnante qui a la particularité de pouvoir projeter des images ou des vidéos. Imaginez une tablette qui fait aussi office de petit picot projecteur. Ce sera tout à l'heure. Mais pour débuter, Victor, nous allons parler de son et de super son, de qualité sonore au top avec le produit qui est là devant moi et que je vais vous filmer. Il s'agit d'un petit ampli Denon. Enfin je dis petit mais quand j'ai voulu le soulever avec une main, je me suis dit oulala, il faut que tu fasses encore un peu de muscule François parce qu'il est un peu lourd. Et pourtant c'est du pur numérique, c'est ce qui explique qu'il soit assez compact. C'est le PMA50 de Denon. Le PMA50 de Denon, c'est un ampli de puissance qui utilise les tout derniers circuits développés par CSR, entre autres les gens qui ont inventé la PTX avec une alimentation qui tient moins de place. Enfin plein de trucs très très bien foutus. 50 watts et quand c'est Denon dit 50, moi pour avoir fait plein de mesures au fil des ans sur les amplis Denon, je peux vous garantir qu'ils y sont sans problème. En dépit de la petite taille du produit, ils y sont vraiment. Rappelons un mot sur Denon, grande marque japonaise de UFI, qui a fait ses preuves, on peut leur faire confiance. Quand on dit Denon, Marans, Yamaha, on a cité le trio de tête, il n'y a pas de mystère. Ah, vous avez vu, il y a un petit sigle NFC, mais vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors oui, c'est un ampli, mais c'est un ampli un peu particulier. D'abord parce qu'il incorpore un DAC, un Digital Audio Converter, qui permet de recevoir de la musique en qualité maximum, en qualité studio, la fameuse high resolution dont nous parle PP en permanence. C'est vrai, c'est sa passion. En USB, on va connecter notre ordinateur. Le fichier 192 kHz, 24 bits, c'est-à-dire le NEC plus ultra, il sera complètement lu, décodé, de la meilleure façon qu'il soit, par ce petit amplificateur. D'accord. Et soit on l'écoutera bêtement au casque, il y a une prise de vent qui est faite pour ça, et sur l'Audio Technica dont je vous parlais l'autre jour, je ne vous dis pas la qualité, c'est un bonheur absolu. Soit on l'écoutera bien entendu sur les haut-parleurs. Bon, alors là, il faut des enceintes derrière qui assurent. Il ne faut pas mettre du truc buitoni. Il faut mettre des enceintes avec un bon rendement, parce que 50 watts fusent des vrais, vrais watts, ce n'est pas énorme. Donc il faut un bon rendement, autrement dit, des enceintes qui n'ont pas besoin d'une puissance folle pour faire du bruit. Mais on a intérêt à mettre des enceintes de super qualité, parce que ce petit ampli, tout petit qu'il soit, est vraiment de super qualité. C'est un produit assez étonnant. Bon, par ailleurs, on dispose d'autres entrées, d'entrées optiques, numériques, bien sûr, d'entrées coaxiales, numériques, d'entrées analogiques aussi. On peut aussi envoyer en Bluetooth. Alors, on aura la qualité du Bluetooth aptX. Oui, mais enfin, on est loin du son ARS. On est loin. Moi, je regrette simplement qu'ils n'aient pas mis le Wi-Fi pendant qu'on y était avec du Wi-Fi direct ou de l'airplay. Ben oui, on aurait pu se connecter. Ça aurait fait le machin. Mais est-ce qu'on peut se connecter à Cobuzz, des machins comme ça ? Universel. Ah ben, vous pouvez, à travers votre téléphone, par exemple, ou à travers un récepteur, mais il n'y a pas là-dedans de système de réception. Mais comment je me connecte sur mon smartphone, par exemple, à Cobuzz ? Alors, vous vous connectez en Bluetooth. Oui, mais je perds tout l'intérêt de Cobuzz si je suis en Bluetooth. Vous vous connectez avec un câble numérique. Et là, je garde la qualité sonore originale. Alors, ça dépend. Sur les téléphones que vous et moi aimons bien sur les iPhones 6+, on n'accepte pas le 192-24 en sortie. La prise qui est là, la prise de Lightning et le circuit qui va devant ne passent pas le 192-24. Ils passent du 48 kHz. Ils auraient pu faire un petit effort quand même. Ils auraient pu. C'est le seul reproche. À 1000 euros, le smartphone dans la poche. Ils auraient pu faire un petit effort quand même. C'est le même reproche que je fais personnellement à cet outil. Cela dit, attendez, il n'y a pas un système qui permet de récupérer le flux numérique qui sort de l'application et après de le... Oui, mais si on fait ça sur le PC, c'est plus pratique. D'accord, oui. C'est plus pratique et là, on n'a pas de problème. Donc, pour que je puisse avoir du Cobuzz en version... En qualité totale, c'est le PC. Il faut que je branche un PC là-dessus, avec un fil. Avec l'USB. Elle sert à ça. D'accord, ok. Elle sert à ça. Ou alors, je télécharge les fichiers en très haute résolution. Mais vous les téléchargez sur un PC, donc vous les restituerez sur un PC. D'accord, ok. C'est vrai que le Wi-Fi aurait été bien là-dessus quand même. Dommage. Oui, le Wi-Fi, on ne me rende, ne nous aurait pas permis de faire du 192.24. Non ? Non. D'accord. Il peut se mettre, j'ai oublié de le dire, mais ce n'est pas neutre, vertical ou horizontal. D'accord. C'est-à-dire qu'à côté d'un ordinateur... Oui, ça le fait. Il ne départ pas, ça le fait, de bonnes enceintes au bout. Et on a un super, super produit, ce PMA 50, qui ne vaut, je dirais, que... Parce que... Oui, il y a quand même du haut de guerre. Donc il ne vaut que 500 euros. 500 euros. D'accord. À titre, vous parliez de Coboz, Coboz l'a testé, vous savez que désormais, ils font des tests de produits, et ils lui ont décerné le Cobozissime, c'est-à-dire le top du top, et je crois vraiment qu'il le mérite. Mais franchement, Denon, c'est une marque à découvrir et qui mérite toute votre attention si vous êtes un audiophile. On enchaîne avec Olympus, maintenant. Petit appareil photo. Ouh là, ça faisait un moment, un appareil photo, Victor. Ben oui, mais je trouve justement... Mais les beaux jours arrivent. Alors, d'une part, les beaux jours arrivent, mais on ne parle pas assez des appareils photo. Alors, je sais bien que l'économie de la photo n'est pas brillante à l'heure actuelle. Bon. Il y a des photos brillantes, mais... Il y a d'excellentes photos. Mais, certes, ces appareils, un appareil comme celui-ci, qui est un appareil réellement tout terrain, est capable de faire la même chose qu'une action cam. Alors, tout le monde parle des GoPro. Avec ça, on fait la même chose qu'avec une GoPro, ou à peu près. Aussi bien ? Et on en fait éventuellement plus. On en fait plus parce qu'on a un vrai appareil photo. Oui, mais la GoPro, c'est plus petit, Victor. Là, c'est quand même un peu plus facile. La GoPro, c'est plus petit. Sauf que ça, tel que c'est conçu, je suis monté dessus parce que ça supporte 100 kilos. Vous êtes monté dessus ? Je suis monté dessus. Ce n'est pas vrai. Si, je peux le refaire. Là, ce n'est pas très pratique, mais je peux le refaire devant vous quand vous voulez. Est-ce qu'on peut le faire, les amis ? Est-ce qu'on peut voir Victor marcher sur l'appareil photo ? On va faire ça. Alors, ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas du tout prévu. Mais vous savez, c'est un peu comme Interville. On fait des trucs un peu plus. Vous vous rappelez de l'Interville ? Oui, oui, c'est mon âge. Et tout ça, c'était bien. Ils ne connaissent pas, Florian et Jérôme, mais nous, on connaît Interville. Donc, ça résiste à 100 kilos. Donc, Victor, ce que je propose, Florian, c'est que je vais filmer Victor marcher sur l'appareil. D'accord ? Donc, Victor, levez-vous et on va faire ça. Vous allez voir. Alors, on ne vous entend plus, mais moi, je parle. D'accord ? D'accord. Donc, regardez. On pose l'appareil, voilà, comme ça. Alors, attendez, parce que là, il faut que je fasse ça quand même. Je le tienne, parce que t'as bien debout. Hop là ! Et il a donc complètement marché dessus. Oui, je pèse 101 kilos. Alors, il faut se rapprocher du micro maintenant, parce qu'autrement, on ne vous entend pas. Je pèse 101 kilos, date de ce matin, et l'appareil photo fonctionne parfaitement. Donc, c'est anti-choc. Ça plonge à 15 mètres, sans avoir besoin de caissons complémentaires. On est capable, ça résiste à des chutes de plus de 2 mètres. D'accord. Ah oui, c'est vraiment le truc du baroudeur, quoi. C'est le truc du baroudeur. Je fais collant taille, il me faut ça. Sauf qu'on a, par rapport à une GoPro, on a un zoom 5 fois. On a un grand angle, au départ, de bonne qualité. On est donc vraiment en présence d'un produit qui peut, dans un certain nombre de cas, suppléer une GoPro, voire même faire plus. Alors, je ne vous parle pas des selfies, parce que bien entendu, on peut faire des selfies. Coucou, c'est moi. Qui va bien. Il y a deux déclencheurs, pour que ce soit plus pratique. On peut déclencher ici, mais on peut également déclencher ici. D'accord. Deux déclencheurs. Au même titre qu'il y a deux écrous de fixation. Pour pouvoir l'accrocher, évidemment. Sur les accessoires, de façon à permettre. Et puis, c'est vrai qu'Olympus, ce n'est pas des rigolos. On parlait tout à l'heure de Denon en matière de son, mais Olympus, ce n'est vraiment pas des rigolos en matière de qualité photo et vidéo. On a un vrai grand angle. On a un grand angle qui est un équivalent 21 mm. On peut même imaginer qu'au niveau qualité, c'est meilleur que la GoPro, non, Victor ? La GoPro est pas mal, quand même. Il faut être honnête. D'accord. Mais il y a des trucs où on fera de meilleures images avec ça, où on fera surtout des images qu'on ne fera pas avec une GoPro. Parce que la GoPro, elle a ses limites. Il n'y a pas de mystère. C'est une action cam. Ce n'est pas un appareil photo. D'accord. Ça coûte combien ? Alors, cet Olympus TG 860, rough, rough, ça veut dire robuste. Vous avez vu mon accent, je l'ai amélioré avec le machin. Grâce au truc de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai bien remarqué. Ça vaut 300 euros. Il y a un stabilisateur 5 axes pour obtenir des images nettes, même quand ça bouge beaucoup. C'est très bien foutu. C'est un 16 mégapixels. Bon, ils vendent des accessoires supplémentaires de fixation de machin, comme GoPro. Moins cher que GoPro. Bon, c'est un vrai, vrai, vrai joli produit. Très bien. Et je pense qu'il faut en parler, de ce genre de truc. On enchaîne avec TP-Link. Alors là, maintenant, on va parler de routeurs Wi-Fi 4G. C'est vrai qu'on est pratiquement fin mars. Donc, on commence à avoir des envies de soleil, de vacances, de plage, etc. Même si la plage, ce n'est pas pour tout de suite. Ou de déplacement en hôtel aux États-Unis, qui coûte la peau de... La peau de... Oui, c'est vrai. Lorsqu'on veut avoir du Wi-Fi dans sa chambre. D'ailleurs, c'est scandaleux qu'on paye encore le Wi-Fi dans certains hôtels. Ben oui, mais c'est le cas, très souvent. Et donc, quand on est... Non, mais c'est dingue, quoi. On vous offre Canal+, et on vous fait payer le Wi-Fi. C'est un truc de dingue. Quand on est dans ce genre de cas, eh ben ça, c'est une bonne solution. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est donc un routeur Wi-Fi. C'est un hotspot. C'est un hotspot dans lequel on va mettre... D'ailleurs, je vais le faire. Je vais vous montrer. Ouh là ! Ça y est, Victor, démontre l'appareil, les amis. Voilà. Dans lequel on va mettre une carte SIM. Quand vous démontez les trucs, vous y allez fort, hein, quand même. Non, c'est prévu pour ça. Ah oui, d'accord. C'est fait pour... C'est solide, monsieur. C'est solide. C'est costaud. Bon, on va mettre une carte SIM. Alors, quand on va aux États-Unis, on trouve à l'aéroport une carte SIM 4G qui coûte pas cher du tout. Pas cher du tout, bien sûr. Pour des datas uniquement. Exactement. Bon, et on pourra mettre à côté, on le voit, il y a un truc pour les micros SD, de façon à pouvoir éventuellement mettre des fichiers en partage. D'accord. Parce que le but de ça, finalement, c'est de permettre de partager un signal Wi-Fi. Alors, on peut l'utiliser tout seul en égoïste, mais on peut aussi l'utiliser à 15 personnes. C'est-à-dire qu'on va mettre ça, par exemple, on fait une réunion, on est plusieurs, on met ça en route, il va capter le réseau 4G, et on va pouvoir tous en Wi-Fi avec nos PC, nos tablettes, nos smartphones, se connecter sur le routeur. Exactement. D'accord. C'est pas nouveau, ça. Ça existe déjà, non ? En 4G, aussi complet, aussi simple, avec un écran qui nous informe sur la qualité, le débit, le signal, toutes les étapes. Bon, ça méritait qu'on en parle. Oui, 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 tout à fait. C'est pas nouveau, nouveau. Celui-là est sorti il y a 3-4 mois. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Ça mérite qu'on en parle. Voilà. Et puis la 4G qui est en train de se déployer en France, on le sait, à la vitesse grand V, chez tous les opérateurs, donc c'est plutôt cool d'avoir du très haut débit. Par exemple, pour les vacances, attendez, c'est génial. Vous partez en vacances en famille, tout le monde maintenant a une tablette, un smartphone, etc. Vous êtes dans une loque, vous n'avez pas d'ADSL, etc. Vous branchez ça et c'est réglé. Vous mettez une petite puce d'un opérateur qui coûte quelques dizaines d'euros et tout le monde est content et tout le monde a la 4G. Moins de quelques dizaines de préférences quand même parce que sur les vacances, ça consomme. Ça consomme, c'est vrai. Oui, oui, non, c'est une bonne solution. Ça s'appelle le M73-50. Et on est à 150 euros. Ouais, Maxi, Maxi, on soude ça. Allez, un joli disque dur maintenant, Victor. Alors, on a déjà pu le découvrir, ce disque dur, dans le Zéro 1 Live Hebdo. C'est François Bedin qui nous l'avait présenté. Regardez, il est tellement beau et il est tellement miroir, en fait, qu'on se voit dedans. Ah mais c'est un miroir, c'est un miroir. C'est un disque dur fait par Lassie, Lassie, boîte française à l'origine bien connue. Ils l'ont appelé bêtement Mirror. Ils ne sont pas cons, hein. Oui, oui, ils ont réfléchi, quoi. Ça a été designé par une demoiselle, Pauline Deltour, qui n'a pas l'honneur de me connaître, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que vous ne la connaissez pas beaucoup non plus. Absolument. Pauline Deltour, qui est quoi, designeuse, on va dire ? Qui est designer. Designer, pardon. Oui. Pardon, pardon, excusez-moi. Avec un E au bout, designer. Designer E, pardon. Voilà. Donc, c'est un disque. C'est un disque qui est tout bête par rapport au reste. C'est un Tera en USB 3. D'accord. C'est livré avec ce bloc en ébène de Macassar. Ah, voilà. Pauline a bien travaillé, quand même. Qui est joli, comme tout. Bon, mais c'est vrai que quand on a un chouette bureau, c'est dommage que je ne l'ai pas eu pour la Saint-Valentin. Ça aurait été une bonne idée de cadeau pour le bureau de son ou de sa chérie. Et ça coûte combien, Victor ? Ah, ça coûte une fortune, 300 euros, enfin 299 pour un Tera. C'est très, 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 très cher. Mais c'est autre chose. Mais là, on paie le design. En plus, on peut être un tantinet, comment dire, narcissique avec sa vie au bureau. On peut me recoiffer. C'est pas mal, c'est pas mal. Victor, qu'est-ce qui vous arrive là, franchement ? Depuis qu'on est passé en vidéo, je vous trouve, mais franchement. Bon, allez, on enchaîne avec Samsung. Cette fois-ci, on reste dans les, on va dire, les systèmes de stockage. Mais là, je crois que Samsung est en train d'établir un record. Eh bien, écoutez, oui, à ma connaissance, c'est un record. Ce toute petite chose qui est plus petit qu'une carte de visite. Regardez ce que ça représente dans ma main. Qui ne pèse que 30 grammes. Qui mesure 71 par 9 par 53 millimètres. J'ai pris mon pied à coulisse. Ce toute petite chose est un disque dur. Vous avez bien fait de rajouter coulisse, parce qu'autrement, ça aurait fait bizarre, cette phrase. Un disque dur SSD. C'est pour ça que c'est tout petit. de 250, de 500 gigas, ou de 1 tera. C'est-à-dire, en gros, on peut avoir jusqu'à 1 teraoctet dans ce petit truc de quelques grammes. De 30 grammes, absolument. 1 teraoctet. C'est incroyable. 1 teraoctet qui plus est ultra rapide. Ah voilà, c'est ça, parce que le taux de transfert est rapide. On va être connecté en eSATA et en USB 3. Dans ces conditions, un fichier de 3 gigas, par exemple, ça se copie, si tout est bien, par ailleurs, en 8 secondes. Waouh ! Ça n'empêche pas, bien entendu, qu'on ait des logiciels de cryptage, AES 256 bits de sécurité. Enfin, tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que cet objet tout petit est extraordinaire et montre assez bien la maîtrise que Samsung a aujourd'hui autour des mémoires. Victor, merci beaucoup, je vais le mettre dans ma poche, celui-là, je ne vous le rends pas. A mon avis, l'agence va me poser quelques problèmes. La quoi ? On s'en fout, je ne sais pas qui c'est l'agence. Bon, allez, on enchaîne. Tiens, moi j'ai gagné un petit disque dur externe. Ah, super. Et maintenant, on enchaîne avec une tablette pour terminer, Victor. Grande tablette. Oula, ça c'est la tablette de compétition, dites-moi. Une 13 pouces 3 avec un écran IPS. IPS, ça veut dire qu'on voit bien sur les côtés ce que... En revanche, ça reflète pas mal, parce que là, moi j'ai l'impression d'être un peu à Star Wars. Oui, donc une grande tablette, tablette IPS, 13 pouces 3, avec une définition délirante de 2560 par 1440. Bien entendu, une fluidité extraordinaire pour tout ça. Tout ça sous Android ? Android 4.4.2, on est dans la dernière version, on a tout ce qu'il faut. Et puis, cette tablette, elle a une particularité, quand vous la regardez sur la tranche, elle a une surépaisseur... Dans le micro, Victor, dans le micro, dans le micro. Je continue à être dans le micro. Non, vous êtes à côté, comment c'est pas ? Si je vous dis que vous êtes pas dans le micro, c'est que vous êtes pas dans le micro ! Regardez Jérôme, là, il devient tout rouge. Cette surépaisseur, c'est la batterie, c'est un système sonore de chez JBL, s'il vous plaît. Dans le micro, Victor. Dans n'importe qui, oui, mais quand je vous regarde... Mais regardez pas, vous me connaissez par cœur, c'est pas la peine de me regarder. Donc, c'est la batterie, un système acoustique stéréo génial, et ici, un projecteur, un picot-projecteur, le picot-projecteur en question, vous permettant de projeter directement, en faisant la mise au point nécessaire, ce qu'il y a, le contenu de l'écran, sur un mur blanc. Alors, c'est un picot-projecteur, soyons clairs. Oui, c'est pas ça qui va éclairer le grand rex. C'est pas pour éclairer le grand rex, mais dans une certaine obscurité, on pourra obtenir une image d'un mètre. Vous avez une présentation à faire, vous avez une présentation à faire, et bien, écoutez, vous amenez ça, vous projetez sur le mur, pendant que votre client a un. Ce rond que l'on a vu sert, qui correspond donc à la base, qui comporte tout, permet également d'avoir un petit dispositif qui permet... Oui, de le poser. De le poser, de l'accrocher, de lui faire prendre différents angles à la demande. C'est extrêmement pratique, c'est pas très cher. Alors, ça sert pour le boulot, parce qu'on peut imaginer que vous avez des présentations, etc. Vous arrivez avec votre petite tablette, vous baissez la lumière dans la salle de réunion, vous pouvez projeter donc tout ça directement, et interagir toujours avec... Les pioles d'hôtel, ah bah oui, c'est une tablette à rentier, tout à fait. Vous avez des gamins, vous avez des enfants, vous avez des films là-dessus, bah voilà, dans leur chambre, vous baissez la lumière et vous leur projetez leur dessin animé. Correction automatique de trapèze, ce qui n'est pas idiot. Ah oui. Il y a une grosse batterie qui est censée assurer 15 heures, divisé par... Bon, il ne faut pas diviser par deux, mais enfin, bon, il faut diviser un peu. Surtout, à mon avis, en picoprojecteur, l'autonomie... Mais voilà, quand on met tout en marche, ça limite un petit peu. C'est Lenovo qui fait ça, c'est la Yoga Tablette 2 Pro, s'il vous plaît. Et ça coûte combien ? Et ça ne vaut que 500 euros. D'accord. Enfin, 499 euros. Oui, pour un grand écran qui est plutôt avec une bonne définition. Ah, une très belle définition, c'est un... Un son de qualité. Un son d'aussi bonne qualité que possible. Plus le contenu du volume. Regardez, les haut-parleurs sont là, hop, on les voit. Si vous nous regardez en vidéo, je suis en train de vous les montrer. Et donc, le petit picoprojecteur. Sympa ? En tout cas, c'est innovant comme produit. Hein ? Ça change un peu ? Oui, ça... Bon, c'est intéressant. Parfait ! Victor Jakimowicz, belle moisson de produits high-tech. Encore bravo, Victor. Oh ben, j'en ai quelques-uns encore sous le coude pour les prochaines. D'accord. Ben, peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Merci beaucoup, Victor. Eh ben, à bientôt. Victor Jakimowicz, donc, vous le savez, notre défricheur de produits high-tech régulièrement dans De Quoi Je Mêle. Ce De Quoi Je Mêle qui est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera, bien sûr, vendredi prochain. Je tenais à remercier Florian Bourvoto qui a été à la réalisation vidéo. Et Jérôme Giliberto pour tout ce qui est la version audio. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là vendredi. Salut à tous ! De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et Zewanet TV.